Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une pâte à la banane plantain. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin d'un kilo de farine, de blé, tout usage. Vous pouvez prendre la variété de farine de votre choix. Ensuite, nous aurons besoin de trois bananes plantain. Ici, je vous montre deux, mais j'ai utilisé trois bananes plantain. Donc, entre mûres et trop mûres. Entre les deux, donc. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'un sachet de lévure chimique. Un sachet de lévure chimique. Ensuite, nous aurons besoin d'un oeuf pour réaliser notre pâte. Un oeuf pour un kilo de farine suffira. Donc, nous aurons besoin d'un oeuf. Ensuite, nous aurons besoin d'une demi-tasse à thé d'huile. Une demi-tasse à thé d'huile. Ensuite, nous aurons besoin d'une demi-cuillère à café de sel. Voilà, ce sont mes ingrédients du jour. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement, nous allons maintenant éplucher nos bananes plantaines. Donc, enlever la peau de nos bananes plantaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, vos bananes plantaines ne doivent pas être trop vertes. Parce que si elles sont trop vertes, on n'aura pas le goût des bananes plantaines. Donc, on doit avoir une banane plantaine entre demi-mûre et trop-mûre. Entre les deux, demi-mûre et trop-mûre. Ne prenez pas aussi trop-mûre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, après avoir enlevé la peau des bananes plantaines, nous allons venir retirer les graines qui se trouvent à l'intérieur de nos bananes plantaines. Si vous avez la paresse, vous laissez. Mais ça sera mieux de les enlever. On va retirer les graines délicatement sans trop toucher à la chair de la banane plantaine. Après avoir retiré les graines, nous allons passer tout simplement à l'étape suivante. L'étape suivante, je vais prendre mes bananes plantaines que je vais mettre dans le blender. Et nous allons mixer ça hors la caméra pour gagner du temps. Voilà, simplement. Donc là, j'ai terminé. Je prends maintenant mes bananes plantaines. Je mets dans le bol à blender. Après, je viendrai ajouter un demi-verre d'eau que j'ai oublié de vous montrer. Après, on va mettre à l'intérieur pour que ça va faciliter quand on va mixer. On met le demi-verre d'eau et ensuite on mixe hors la caméra. Et je vous reviens, voilà. On obtient une purée de bananes plantaines que je verse dans un saladier. Après avoir versé ma purée de bananes plantaines, je viendrai maintenant ajouter ma farine. La farine, il ne faut pas tout mettre, il ne faut pas tout mettre parce qu'on en aura besoin durant la préparation de la pâte. Ok ? On met de côté, on mélange un peu et on vient ajouter ensuite notre sachet de lévure chimique. On vient ajouter le reste des ingrédients tout simplement. Donc, la lévure, on commence par la lévure chimique. Ensuite, on va venir ajouter notre oeuf, un oeuf. Ensuite, on viendra ajouter le sel, demi-cuillère à café, de sel et à la fin, on ajoute l'huile. Démis tasse de thé d'huile. Et on mélange l'ensemble des ingrédients pour obtenir une pâte lisse. Et là, maintenant, nous allons venir ajouter à cette pâte lisse le reste de notre farine jusqu'à ce que nous puissions obtenir une pâte compacte. On mélange très bien et on va venir ajouter la farine au fur et à mesure. Donc, on ajoute le reste de la farine. Voilà. Et on va mélanger très bien pour obtenir une pâte très compacte. Pourquoi une pâte compacte ? Parce que la banane plantée va rejeter son eau. Et si la pâte est collante, quand la banane plantée va rejeter son eau, on aura une pâte très collante. Et pour la travailler, on sera obligé d'ajouter encore beaucoup de farine et ça va casser la quantité des ingrédients. OK ? Là, maintenant, on va pétrir notre pâte pendant 8 minutes pour la souplir. Donc, on obtient une pâte compacte, mais maintenant, on va la pétrir pendant 8 minutes pour la souplir. Vous pouvez utiliser votre robot de cuisine. Voilà. Ça, c'est ma pâte à la banane plantée. Vous pouvez utiliser ça dans une recette sucrée comme salée. Simple à faire. Moi, j'avais fait une recette avec. Voilà. Voilà. Ça, c'était ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise ma pâte à la banane plantée ? Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors, les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao. Ça y est béni.